Alors bienvenue à toutes pour cette deuxième journée de formation, deuxième journée du mois de janvier sur cet établissement de Villa. Cette journée c'est la deuxième journée de formation pour ces enseignants en phase pilote et puis on vise pour eux de découvrir deux robots afin qu'ils découvrent les concepts de sciences informatiques et de machines liées à ces deux robots. Donc on a aujourd'hui découvert en investigation le Teamio, la BlueBot. On a pu comparer ce que c'est qu'un automate, ce que c'est qu'un robot avec les pré-programmes qui lui sont offerts au départ et puis on a donné aux enseignants des activités qu'ils puissent reproduire directement dans leur classe avec leurs élèves. Moi je ne les avais jamais encore utilisées. J'avais essayé d'avoir une B-Bot quand il y avait la B-Bot mais elles étaient chaque fois toutes occupées parce qu'il n'y avait pas assez de budget pour en avoir assez pour toutes les classes. Du coup là on nous a annoncé qu'on allait pouvoir en avoir une par classe alors c'est super. On essaye toujours d'avoir beaucoup d'activités dans ces temps de formation. On réduit les concepts et puis les temps notionnels on va dire pour que ce soit des temps qui soient plus à distance. On leur fournit des ressources dans différents dossiers qu'elles peuvent consulter, qu'ils peuvent consulter à distance chez eux, retrouver ces éléments qui ne sont pas forcément utiles à donner dans des temps de formation continue. Nous notre axe c'est plutôt qu'elles vivent des activités, qu'elles puissent reproduire directement avec les élèves donc qu'elles acquièrent directement des gestes professionnels pour leur classe. On doit vraiment faire comme si on était des élèves et puis tester le matériel et puis c'est ça qui est intéressant. Si j'avais reçu le matériel sans formation c'est sûr que j'aurais pas pu l'utiliser aussi bien que maintenant en le connaissant. Alors robots ou tablettes ce sont des outils, des objets qui vont conserver d'apprentissage avec les tablettes, on va apprendre à construire du contenu numérique, c'est quand même les compétences qu'on attend pour pour nos élèves du 21e siècle maintenant c'est qu'ils sachent aussi utiliser ces outils. Des robots ce sont des objets qu'on va pouvoir étudier aussi dans leur fonctionnement pour acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Ce sont des objets qui sont pas forcément nécessaires parce qu'on peut aussi très bien construire sa citoyenneté numérique, son éducation numérique aussi en manière de manière débranchée. En ce moment les enseignantes elles sont en train de créer un livre numérique, un livre numérique dans lequel on va trouver un des médias comme de la vidéo, du son, des dessins, du texte et à partir d'activités robotiques qu'on a appelé les jeux robotiques d'hiver. Elles mettent en scène des robots pour pouvoir jouer aussi les jeux olympiques avec avec leurs élèves et les robots. C'est très intéressant, moi ma difficulté c'est de transposer ce que je sais sur l'ordinateur et de le mettre sur une tablette où l'utilisation n'est pas tout à fait bonne. J'aime beaucoup, je trouve que on peut faire beaucoup de choses même avec les tout petits. Il y a plein de choses adaptées et c'est des outils supplémentaires pour l'apprentissage. Alors effectivement une partie du projet de l'éducation numérique vise à l'éducation à la citoyenneté numérique donc c'est important d'éduquer nos jeunes à toutes ces questions, à ces problématiques et puis nous on pense que c'est vraiment en laissant les élèves utiliser, manipuler les outils qu'ils vont apprendre. Quand vous donnez une tablette, un appareil photo à un élève, il n'est pas rare qu'il y en ait un ou l'autre qui essaie de prendre des photos qu'ils ne devraient pas prendre peut-être et puis ce sera l'occasion justement d'en parler, de discuter du droit. Il en est de même pour la recherche sur internet, quand on va chercher des photos, des images sur internet, est-ce que je peux les intégrer dans mon travail ? Est-ce que je dois citer mes sources ? Est-ce que je dois faire attention à ces éléments-là ? On pense que oui et en fait c'est pour ça qu'on est là. Je ne suis pas une grande fan d'informatique de base et du coup c'était assez chouette de voir tout ce qu'on peut faire avec une chose, on peut toucher plusieurs matières et puis enfin aussi tout ce qui est, ce n'est pas seulement des maths et du français, on peut voir la collaboration, on peut voir toutes ces choses, je ne me rendais pas compte de ça. On s'est aperçu l'année dernière déjà avec les 350 enseignants impliqués dans la formation qu'il y avait un changement de représentation vis-à-vis de la science informatique, vis-à-vis du numérique pour ces enseignants-là. On a eu beaucoup de retours très positifs de tous les enseignants, principalement aussi des enseignants expérimentés chevronnés qui sont d'abord contents d'apporter une nouveauté dans leur classe et puis surtout de comprendre le monde qui les entoure. Et là, vis-à-vis de ce concept-là, d'ouvrir leurs élèves au monde qui les entoure au quotidien, c'est quelque chose de fort qui a été ressenti.